Voilà, vous allez taper naissance de Vénus dans Google, vous passez à la partie images et dans les outils de recherche vous demandez supérieur à 4 mégapixels. Naissance de Vénus, supérieur à 4 mégapixels et on demande des images, évidemment. A partir de là, vous allez ouvrir cette image-ci qui fait 3565 sur 2112. Non seulement il y a beaucoup de pixels, donc beaucoup de définitions, mais en plus les couleurs ont l'air d'être assez bien correctes. Voilà, donc j'enregistre ça dans le dossier d'aujourd'hui. Et je l'ouvre dans Photoshop. Ça, ça doit être du Cabanel, non ? C'est ce qui était écrit, hein ? Alexandre Cabanelus. Oui. La naissance de Vénus avec Botticelli, c'est la version où elle est dans une coquille Saint-Jacques, oui. Elle attend pour qu'on vienne la bouffer. Alors, pour que les couleurs soient bonnes quand vous amenez ça dans Photoshop, qu'elles soient le plus semblables possible à ce que c'était dans l'indicateur web, vous pouvez faire édition, attribuer un profil et vous attribuez le profil sRGB. Est-ce que vous voyez que les couleurs changent ? Édition, attribuer un profil. Alors, éventuellement, vous allez devoir dans la liste ici trouver le sRGB, qui est le standard de fabrication des appareils bas de gamme. Vu que c'est une image qui vient du web, elle a été prévue pour être adaptée pour des appareils bas de gamme. Et donc, ça, ça indique à Photoshop que cette image est prévue pour du matériel bas de gamme. Et dans ce cas-là, dans la fenêtre de l'image, Photoshop nous simule un appareil bas de gamme. Bien, une fois que c'est fait, je vais enregistrer l'image au format PSD sur le disque dur. Donc, enregistrer sous, au format Photoshop. Bon, alors, il nous faut faire la sélection sur la madame, parce qu'on veut prendre la sortie de son décor pour travailler sur elle seulement. Donc, une solution, c'est la palette des couches, menu fenêtre, couches. Et dans la palette des couches, je clique sur le bloc de feuilles pour créer une couche alpha. Et je vais l'afficher par transparence au-dessus du reste de l'image en cliquant sur l'œil à cet endroit-ci. Ok, jusque-là, ça va. Pour faire la couche alpha dans la palette des couches et afficher l'image par en dessous. Donc, les pixels noirs de la couche alpha apparaissent en rouge transparent pour me permettre de les dessiner en blanc à l'endroit de la madame. Mais, on avait fait une solution différente, parce que là, c'est quand même une ambiance rouge, on commence à sentir monter la colère et ça nous gonfle. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas agréable de travailler sur un truc rouge comme ça. Et donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait rempli de blanc la couche alpha et on avait été dessiné en noir dans la couche alpha. Voilà. Donc, les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. Alors, édition remplir avec blanc. Donc, c'est bien la couche alpha qui doit être activée. Elles sont toutes affichées, mais la couche sur laquelle on travaille, c'est la couche alpha. Et donc, je fais édition remplir avec blanc normal 100%. Ok. Et dans cette couche alpha, je vais prendre un pinceau et aller dessiner en noir la silhouette de la madame. Avec un pinceau, attention, parce qu'on a été chipoté tout à l'heure avec plein de pinceaux bizarres. Dans la palette des formes, je vais aller rechercher un pinceau qui fait partie des premiers là au-dessus. Ok. Donc, n'hésitez pas à zoomer, faire des panoramiques. Si, quand vous travaillez dans Photoshop, vous êtes penché sur l'écran comme un petit vieux, ça veut dire que soit votre écran n'est pas assez près de vous, rapprochez-le, soit vous avez oublié qu'il y a un zoom qui existe dans Photoshop. Vous seriez étonné, parce que moi, je vois des stagiaires qui travaillent dans Photoshop et on croirait voir un hospice avec des petits vieux qui sont avachis sur leur table à 20 cm de l'écran. Donc, attention à ça, parce que le faire un jour ou deux, ça va, mais le faire pendant plusieurs années, la position va finir par se figer, en fait. L'intérieur, oui. Voilà. Bon, ceci dit, on pourrait aussi faire le contour du tracé, comme on a fait tout à l'heure, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'idéal. La dureté, on l'avait 100%, non ? Alors, en fait, voilà. Il se trouve que je remarque que la madame, elle est un peu floue sur le bord. C'est une peinture. Et donc, j'ai mis la dureté, finalement, à 43%. Moi, mais c'est vous qui voyez. Alors, une tablette graphique avec un stylet, ce serait beaucoup mieux. C'est plus précis, ça va plus vite, mais bon. Ici, on est là pour... C'est une cinquantaine d'euros pour le minimum, quand même. Elle est toute craquelée. Ah oui, c'est comme dans la publicité sur les mycoses des ongles. Tout le monde l'a vue, cette publicité. Bon. Écoutez, on ne va pas y passer des heures. Vous faites ça globalement. D'autant qu'on n'est pas équipé en plus de tablettes graphiques. Donc, voilà. Mais ça aussi, figurez-vous, c'est culturel. Ça n'entre pas dans l'esprit des gens que quand on fait de l'infographie, une tablette graphique, c'est un minimum, quoi. Ils n'ont même pas dans CS4 en plus, c'est bien, ça. L'histoire de l'art, c'est quand même assez particulier. Oui, mais ce genre de peinture, quel intérêt ? On se demanderait si ce n'est pas le porno de l'époque, quoi. Quelque part. Enfin, le culte du corps, la renaissance, mais bon. Le culte du corps, la renaissance, mais bon. voilà donc vous faites que l'intérieur du contour là ça on va le remplir automatiquement avec la baguette magique donc il n'y a pas besoin de passer son temps à le faire je vais toujours enregistrer cette image sur le disque dur à nouveau mettre à jour le fichier sur le disque dur fichier enregistré comme ça cette couche alpha qui m'a quand même pas pris un peu de temps ne sera pas perdu même si ça plante oui alors le problème vient les options du pinceau donc dans la palette des formes complètes de photoshop il vaut peut-être mieux désactiver dynamique de forme dynamique de la couleur et transfert oui ok et alors je vais rouvrir les verrous chez moi parce que c'est vrai que j'avais téléfermé tout à l'heure certains mais toi tu n'as pas de problème donc je vais dans la palette des couches enlever l'oeil en face de rvb donc je vois uniquement ma couche alpha et c'est là que je me rends compte qu'en effet j'ai dessiné avec j'ai dessiné avec une forme qui avait des des réglages particuliers et ça ne m'a pas fait vraiment du noir c'est pas grave je vais assombrir ça en fait rapidement est ce que vous avez aussi ça quand vous zoomez vous n'avez pas différents gris qui apparaissent parfait bon je vais aller dans images réglages courbes et régler le problème ah ça fait de la transparence il ya du gris transparent la place du noir ça fera de la transparence donc dans le réglage courbe simplement avec la pipette avec la pipette noire j'ai été cliquer sur ce qui était gris c'est devenu noir images réglages courbes donc si vous avez le problème que j'ai là que ce n'est pas tout à fait noir vous allez dans images réglages courbes et avec la pipette noire en bas du réglage courbes quand on clique sur du gris ici ça devient noir voilà donc ça va régler le problème et ça venait du fait que dans la palette des formes j'avais oublié de décocher les options dynamique de forme dynamique de couleurs transfert voilà lissage on laisse cocher mais les autres on peut les décocher bien ensuite avec la baguette magique je vais activer la baguette magique cliquez dans la forme que qui est fermée voilà elle est fermée j'ai pas laissé de trous et je vais dilater la sélection menu sélection modifier dilaté on va essayer 5 ok c'est pas assez mais il faut voir si ça déborde pas un endroit où ça devrait pas aussi faut que je m'intéresse aux parties les plus avec les traits les plus faibles les plus les moins larges alors je dilate à nouveau de 5 pixels voilà et alors édition remplir avec noir édition remplir avec noir et voilà je peux désélectionner sélection désélectionner vous voulez que je répète donc avec la baguette magique je sélectionne la forme intérieure ensuite menu sélection modifier dilaté j'ai dilaté de 5 pixels je remarque que ce n'est pas encore assez parce que ça ne va pas encore aller chercher assez le trait noir la sélection ne déborde pas assez sur le trait noir sélection modifier dilaté à nouveau 5 pixels et puis je fais édition remplir avec noir et voilà et je termine au pinceau pour nettoyer ce qui reste à nettoyer donc ça ça m'a évité de passer du temps à à remplir la forme faites bien attention faut vraiment du vrai noir là parce que j'avais pas du vrai noir en fait un ok 1 alors si quelqu'un est en retard en retard je peux mettre à disposition mon travail ici sur le web il suffit de télécharger donc n'hésitez pas à le dire si vous êtes en retard oui on fait les retouches une fois qu'on a des sélectionnés voilà et donc voilà ça marche je réactive le travail sur rvb et j'enlève l'oeil en face de la couche alpha donc la situation dans la palette des couches est la suivante les couches rvb sont affichées mais pas la couche alpha les couches rvb sont celles sur lesquelles je travaille mais pas la couche alpha et puis je vais appeler la sélection sur l'image pour l'utiliser en enfonçant la touche contrôler pc commande du mac je clique ici et voilà touche contrôle on clique sur la couche alpha ça rappelle la sélection sur l'image alors ce sont les parties blanches de la couche alpha qui ont fait la sélection donc toute l'image est sélectionnée sauf la madame je vais faire sélection intervertir sélection intervertir à partir de là je passe à la palette des calques la construction l'image sur différents niveaux et mon but est de faire en sorte que il y ait une copie de la madame sur un calque supérieur voire même je la sors complètement ce sera pas une copie ce sera coupé ok alors la couleur que vous avez dans l'arrière-plan là qu'est ce que vous avez comme couleur d'arrière-plan bon pouvez mettre éventuellement une couleur super vif comme moi ça peut être bien comme ça ce sera clair que ce qui va se passer vous cliquez là et vous choisissez une couleur très vive là ok du vert en arrière-plan et alors je demande menu calque nouveau nouveau ok votre couleur d'arrière-plan reste grise un peu comme ça quand vous choisissez du vert très vif ok vous avez du gris bien ça c'est parce que vous avez loupé l'étape précédente sans doute regardons un peu votre palette des couches est ce que votre palette des couches ressemble à ça oui bon ok donc le problème ne vient pas de là ah oui quand vous déverrouillez le calque et ça fonctionne c'est bizarre donc voilà le problème c'était que tu n'avais pas la couche alpha comme moi ici donc évidemment si si on est en train de travailler sur la couche alpha il n'y a pas de couleur qu'on peut mettre dans la couche alpha donc même si on choisit une couleur dans le la palette des outils il montre du gris ok donc menu calque nouveau calque par coupé menu calque nouveau calque par coupé et comme prévu la dame était envoyée seule sur un calque et elle laisse un trou vert la couleur d'arrière-plan dans le calque d'en dessous régulièrement j'ai des stagiaires des étudiants qui viennent me trouver en me disant je comprends pas quand je déplace un objet la couleur que ça laisse c'est aléatoire parfois c'est du gris parfois c'est du noir parfois c'est du vert etc mais ça vient de là en fait fieu mes petits faits ça vient de là c'est la couleur d'arrière-plan quand on coupe quelque chose d'une image quand on l'enlève ça laisse la couleur d'arrière-plan ok alors donc si j'enlève l'oeil en face du calque du dessus voilà on voit le trou ici voilà mais c'est très conceptuel ça ce genre de choses il y a des gens qui sortent ça dans des mais bon ok alors on va créer un calque vide au dessus de celui là et sur ce calque vide on va aller faire du tampon on va aller faire du tampon pour aller dupliquer en fait quoi on va dupliquer les vagues ici sur la dame parce qu'en fait mon but est d'aller au final rétrécir la dame du dessus mais si je la rétrécis le vert va réapparaître d'ailleurs on le voit déjà un peu là mais ça c'est parce qu'il y a de la transparence sur le bord et donc il y a un mélange qui se fait j'ai dessiné le bord de la dame la couche alpha avec de la transparence sur le bord et il y a déjà un mélange qui se fait bon donc voilà et ça c'est une très bonne astuce quand on travaille au tampon il ne faut pas travailler directement sur le calque qui contient les pixels qu'on veut dupliquer pour se donner la possibilité d'annuler ce qu'on va faire parce qu'on peut foirer les choses on travaille sur un calque au dessus donc vous avez créé un calque vide là au dessus et on va activer l'outil tampon l'autre jour j'avais montré un système qui s'appelle le remplissage intelligent remplir avec le contenu pris en compte c'est une autre manière de remplacer les pixels verts par des choses qui sont aux alentours oui le tampon de motif on n'utilise jamais ça vous oubliez c'est vraiment le tampon de duplication qui nous intéresse voilà il faut savoir que bon des vieux outils sont toujours là il y a mieux depuis alors avec le tampon vous allez décider de la dimension et il va falloir que ce ne soit pas trop petit alors qu'est-ce que je vais prendre je vais prendre des vagues ici les dupliquer sur le pied par exemple donc je ne vais pas prendre une brosse comme ça on est d'accord je ne vais pas prendre une brosse comme ça non plus trop petit donc c'est ça la difficulté avec le temps vous allez savoir quelle est à peu près la dimension de brosse qu'il faut prendre une brosse à bord floue pour bien faire parce que sinon si j'utilise une brosse à bord net on va voir les pixels dupliqués on va voir des gros traits si on veut que ça s'intègre bien une brosse à bord net et là on est bien dans le calque 2 on travaille sur le calque vide oui absolument on pourrait même complètement verrouiller le calque d'en dessous pour le verrouiller complètement il faudrait que je double clique sur lui et que j'aille cliquer là dessus mais je travaille sur le calque 2 alors dans les options du tampon vous allez devoir aller chercher ici l'option échantillonner tous les calques ou alors actif et inférieur mais en tout cas vous ne laissez pas l'option du tampon tel qu'il est actuellement en calque actif parce que là ça ne permet que de dupliquer que les pixels qui sont sur ce calque là mais il n'y en a pas et donc c'est calque actif et inférieur ou alors tous les calques alors je vous montre j'enfonce la touche alt je clique là puis je lâche la touche alt et je vais dupliquer ici par un cliquet glisser voilà il faut y aller par petite touche parce que vous allez peut-être être amené à annuler une chose que vous avez faite à nouveau touche alt et je vais dupliquer bon ici c'est pas difficile parce que c'est des vagues accès du n'importe quoi il ne faut pas prendre la zone de prélevement trop près de la zone d'application sinon bien entendu ça ne marche pas donc c'est un boulot alors c'est pas un boulot facile parce que ça demande du temps non il ne faut pas recouvrir tout le vert il faut simplement prévoir à quel point vous voulez faire maigrir la dame vous êtes en train de créer du décor qui va apparaître quand la dame aura été maigrite maigrite le fameux peintre n'hésitez pas à régulièrement changer de zone de prélèvement là j'ai la touche j'ai le doigt au dessus de la touche alt et je change régulièrement de zone de prélèvement la question qu'il faut se poser c'est tiens qu'est-ce qu'il y aurait derrière cet élément de la madame et je vais aller chercher quelque chose qui ressemble à ça à côté évidemment voilà donc ça peut aller très vite en fait et comme on travaille sur un calque de toute façon on ne fait pas d'erreur on a toujours la possibilité d'aller gommer les choses si on a fait des erreurs dans notre temps comment est-ce qu'on sait ? voilà bon alors l'idéal aurait été au moment où on a sorti la dame et l'envoyé sur un calque que dans la case d'arrière-plan la couleur soit une de celles du tableau avec la pipette on aurait dû aller prélever et vous avez une couleur à l'arrière-plan quand vous cliquez sur la case d'inversion ici une couleur qui s'intègre mieux dans le tableau ça peut être changé mais disons que si je vous ai demandé de la mettre en vert c'était surtout pour qu'on voit bien là où il fallait travailler mais donc je vous dis l'idéal ça aurait été ça qu'à la place du vert on a une couleur qui fait partie de celle du tableau oui il y a possibilité d'aller corriger je pourrais aller dans image, réglage teint de saturation image, réglage, teint de saturation en travaillant sur le calque d'arrière-plan qui contient la couleur verte image, réglage, teint de saturation et indiquer que je travaille sur ce qui est vert à la place de travailler sur toutes les couleurs ce qui est vert et je peux désaturer le vert voilà voire même changer la couleur non ça ne va pas là évidemment c'est débile ce que je viens de faire mais bon on ne va pas le faire ici bien je vais enregistrer le travail ici et on va passer à la fluidité donc vous réaffichez la madame qui est au-dessus vous indiquez que vous travaillez sur elle alors ce serait peut-être bien de travailler sur une copie de la madame au cas où on foire la fluidité donc on va peut-être dupliquer la dame si vous amenez le calque sur le bloc de feuilles vous avez une copie de la madame sur l'original vous enlevez l'oeil à ce moment là bien entendu c'est juste notre backup je vais l'indiquer d'ailleurs backup madame voilà un bon titre pour une marque informatique backup madame je vais faire un logo et vendre des disques durs backup madame à mon avis mon sandwich était un peu périmé ce midi voilà donc je travaille sur une copie donc double sécurité régulièrement j'enregistre le fichier sous un nom différent et en plus je fais des copies de calque si avec ça je perds un travail que j'ai fait ça va pas on se demande comment j'ai fait donc en effet pour le tampon pour les mains des angelos il ne faut pas passer trop près mais n'oublie pas que tu peux aller chercher les pixels assez loin dans un ciel qui est quand même assez uni je peux très bien aller chercher les pixels là et les dupliquer là ah oui mais il ne faut pas travailler avec le tampon alors que tu as les autres calques activées affichées il ne faut pas travailler au tampon alors que les dames sont affichées sinon elles sont prises en compte on est d'accord quand on travaille au tampon c'est en n'ayant pas les calques des dames affichées oui mais tu es sur calque 2 mais le tampon il tient compte de tous les calques affichés il risque d'aller prendre des pixels sur tous les calques affichés en tout cas il faut même enlever les RVB non non RVB ce n'est pas des calques c'est des couches ça ça n'a rien à voir parce que j'ai le calque 2 ah il y a le calque 2 qui est affiché et l'arrière plan ok alors voilà tiens il y a encore du vert à cet endroit là c'est malin c'est pas grave pour le bras là on va faire comme ça ok c'est bon bien donc je travaille sur le calque du dessus la dame la copie en fait le backup n'est surtout pas affiché sinon je ne vais rien comprendre à ce qui m'arrive et je vais aller dans dans le menu filtre fluidité filtre fluidité et donc là on a un filtre géant et avec l'outil qui est actuellement activé là vous allez pouvoir repousser la dame la faire grossir ou rétrécir c'est vous qui voyez mais le principe était de la rétrécir ici la dimension de la brosse a beaucoup d'importance parce que si j'y vais avec une petite brosse évidemment si j'y vais avec une petite brosse et que j'essaye de rétrécir la cuisse ça va faire peut-être des formes pas très gracieuses donc j'annule CTRL ALT Z et j'y vais avec une plus grande brosse une attaque plus globale et voilà si à un certain moment vous êtes allé trop loin vous utiliserez l'autre outil c'est l'outil reconstruction qui vous permettra de faire réapparaître les choses telles qu'elles étaient avant c'est quoi ce souci là ? ok donc et tout les paramètres sur la droite enfin du moment que vous arrivez un peu à voir comment ça fonctionne après vous testerez voilà il faudra essayer peut-être sur des projets plus intelligents voilà là je vais lui faire quand même dessin un peu plus gros parce que c'est à la mode paraît-il voilà voilà bon ok et je clique sur ok et voilà normalement elle a maigri et je remarque que j'ai fait tellement maigrir à certains endroits je crois que je vais devoir aller encore travailler au tampon sur le calque qui est juste au-dessus de l'arrière-plan pour encore aller dupliquer des pixels à certains endroits vous voyez ok c'est pas grave alors je travaille sur le calque avec le tampon cette fois-ci je vais faire actif et inférieur parce que j'ai pas envie que la dame du dessus soit prise en compte par le tampon par contre j'ai envie d'aller chercher des pixels en dessous donc vous avez vu pour le tampon actif et inférieur et là je vais pouvoir aller dupliquer et alors je vais venir voir comment vous en sortez pour ça voilà tout ça a l'air assez correcte je vais juste comparer l'avant et après en demandant éventuellement de faire une nouvelle fenêtre non ça n'ira pas avec une nouvelle fenêtre à mon avis on va voir non avec la nouvelle fenêtre ça n'ira pas je vais enregistrer une seconde fois sous un autre nom et comparer les deux tu as la couleur qui réapparaît tu as la couleur qui réapparaît parce que tu as fait maigrir la madame plus que ce que tu avais prévu au départ mais c'est pas grave il suffit de faire ce que j'ai dit qu'il fallait faire c'est à dire travailler sur le calque 2 au tampon en indiquant qu'on travaille avec les calques actifs et inférieurs pour que les dames qui sont au dessus soit pas pris en compte quand on travaille au tampon et tu vas dupliquer à nouveau la mer sur le calque 2 pour boucher les trous alors ça ça pourrait paraître un peu horrible comme travail c'est à dire qu'on est en train de fausser la réalité c'est ce que les magazines font en permanence en fait et bien vous pouvez tourner ça à votre avantage c'est à dire je veux dire vous pouvez utiliser ça pour montrer aux jeunes éventuellement à quel point les images dans les magazines sont truquées on vous demande pas de faire ça pour tromper les gens vous pouvez aussi utiliser la technique qui vient de montrer pour dénoncer le fait qu'on trompe les gens ici vous avez l'avant au dessus et l'après en dessous alors il y en a certains qui ont eu des problèmes dans ces six donc j'explique rapidement dans filtre fluidité dans filtre fluidité pour modifier la taille de la brosse c'est la touche alt et la c'est la touche alt et le bouton droit de la souris sur pc ok la touche alt et le bouton droit de la souris sur pc pour modifier la taille de la brosse dans l'outil fluidité ensuite ça voulait pas fonctionner et ce que j'ai fait c'est que j'ai remis à zéro la boîte avec la touche alt j'ai transformé le bouton annuler en réinitialiser et j'ai cliqué dessus et là ça a fonctionné l'outil fonctionnait donc voilà comment vous allez vous en sortir la touche alt pour changer la dimension la brosse avec le clic droit de la souris sur le pc pas sur le mac et touche alt pour transformer le bouton annuler en réinitialiser et je réinitialise la boîte le filtre et là ça a bien voulu fonctionner voilà donc alt roulette sur cs6 ne marche pas pour zoomer en avant bon eh bien si alt roulette sur cs6 ne marche pas vous essayez le raccourci clavier barre d'espacement touche contrôle et vous cliquez barre d'espacement touche alt et vous cliquez donc là vous devriez arriver à zoomer en avant barre d'espacement touche contrôle barre d'espacement touche alt zoomer en arrière et oui donc ça c'est si alt roulette ne marche pas dans cs6 pour zoomer en avant et en arrière et vous avez toujours la barre d'espacement pour faire la panoramique bien entendu